Vous êtes sur RTL. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi. Peut-être avez-vous compris que nous allions passer l'admilleur qui vient avec Antoine Dulerie. Bonjour et bienvenue dans Laissez-vous tenter. Merci mon chéri, merci, je suis très content d'être là. Vous racontez votre parcours de comédien et un peu aussi votre vie. Dans Imit Acteur, aux éditions du Cherche Midi, nous allons largement en parler avec Stéphane Boutsoc, que je salue. Bonjour à tous. Au programme également, un sujet qui vous intéressera forcément consacré au sketch de Pierre Dac et de Francis Blanche, qui viennent d'être réédités en CD. Oui, j'adore, j'adore. Monique Younes nous en fera écouter des extraits et puis nous jetterons un oeil à notre soirée télévisée du jour grâce à Isabelle Morini-Bosque. Antoine Dulerie, j'ai la chance de très bien vous connaître depuis de nombreuses années. Cela fait très longtemps que ceux qui vous côtoient vous demandaient de mettre sur papier tout ce que vous pouvez nous raconter lors de dîner par exemple. Pourquoi avoir attendu vos presque 60 ans ? Je précise que c'est après-demain samedi. Non, là c'est un peu plus tard déjà. 14 novembre, ce sera 61. Ah, 14 novembre. C'est-à-dire qu'on est de la même génération, je crois. Je suis désolé, c'est vous. Non, non, je suis un peu plus vieux. Pourquoi ? Oui, à peine. Parce que voilà, c'était le moment, comme j'ai fait déjà un spectacle où je parlais un peu de tous mes amis et tout ça, tous ces grands que j'ai eu la chance de rencontrer à travers des imitations. Là, je me suis dit que je vais parler un peu plus largement de tout ce que j'ai vécu, de toutes ces belles anecdotes. Je vais revenir à l'enfance, pourquoi j'imitais, pourquoi les imitations sont mes premières représentations bien avant d'aller chez Florent, etc. Donc j'ai décidé, voilà, surtout de, mon cher Rêve, de faire partager ces belles anecdotes, plutôt que de les dire dans le salon, pour que les gens puissent les lire et s'amuser surtout. Mais c'est bizarre, il faut toujours un peu vous pousser, parce que le spectacle, qui est aussi très présent dans ce livre, pendant des années, on se connaît assez pour que je puisse le dire, tous vos amis vous ont dit, mais Antoine, un jour, il faut que tu fasses ce spectacle où tu seras seul à raconter à la fois ta vie de comédien et celle de tous les comédiens que tu admires. Et là, c'est un peu la même chose pour le livre. On se dit, est-ce qu'il n'a pas fallu le pousser un petit peu pour qu'il nous mette sur le papier ce qu'on a envie de savoir ? Oui, oui, c'est vrai, je suis un lent, comme j'avais la chance de toujours beaucoup travailler, j'avais l'excuse de me dire, non, non, je ne peux pas le... Parce que, il faut dire une chose, c'est vrai que le spectacle m'a fait énormément peur. J'avais la trouille, il faut dire la vérité, je n'avais pas fait de théâtre depuis 17 ans. Et après ça, c'est vrai que ça m'a libéré. Et le fait de faire ce spectacle m'a amené tranquillement à me dire, voilà, je vais raconter ma vie à travers mes belles aventures. Et c'est l'objet de ce livre. Pourtant, des moments de scène, vous en avez connu et avec des personnages incroyables, on va y revenir. Stéphane, vous avez comme moi lu le livre d'Antoine Dulerie. Que retenez-vous de ce récit d'une vie d'homme et de comédien ? Alors, d'abord, l'extrême tendresse qui se dégage au fil des pages. On en sait plus à la 169ème page de celui qui, depuis 40 ans maintenant, promène sa silhouette et sa voix sur nos écrans, grand, petit, également sur les scènes au théâtre. Nous vous avons vu chez Lelouch, qui signe d'ailleurs une jolie préface, chez Zidi, Junio, Arcadie, Otoniente, Moki, bientôt chez Michel Larocque. On connaît votre exubérance, votre joie de vivre, mais alors s'il transparaît à travers vos mots et les souvenirs jouissifs du livre, c'est une vraie pudeur, une véritable humilité et cette peur du vide, du silence, comme si, en fait, Antoine, vous étiez un virtuose avec les mots ou les voix des autres et que vous aviez, au final, assez peu confiance en les vôtres. Mais c'est pas faux ce que vous dites. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, l'imitation, c'est ce que je dis dans mon livre au départ, m'a appris le pouvoir du rire. Et comme j'étais un petit garçon très timide, il le sait, Yves, puisque nous étions à l'école comédienne. Réservé. Réservé, très réservé. Et bien, effectivement, imiter les gens m'a donné confiance en moi. Je suis passé, m'a libéré, et je suis passé par la voix des autres pour essayer de trouver la mienne, si je puis dire. Alors, le livre s'appelle donc « Imite acteur » et vous revenez longuement sur vos débuts et sur ce talent que vous possédez, celui d'imiter les autres, vos proches, puis un peu plus tard, les acteurs, vos partenaires. C'est un don, c'est un cadeau ? Et à quel moment vous prenez conscience de tout cela ? Alors, très jeune, parce que très jeune... Les vacances en Bretagne. Les vacances en Bretagne, sur l'île de Bréa, très jeune, à 8-9 ans, j'imite le livreur de vin, la petite Louis, j'imite André Tasse, le marin qui s'occupait du bateau de mes grands-parents, enfin de la maison. Voilà, donc j'imite tout le monde, ça me prend comme ça, c'est un peu schizophrénique, je deviens l'autre, voilà, j'entre par effraction chez les gens, comme ça. Et à 8-9 ans, je fais rire la galerie, donc je fais rire à mon grand-père, je fais rire à mes copains, je fais rire à mes cousines. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui met... c'est un don. Alors, c'est vrai que j'ai mis ça un peu de côté, parce que acteur est le contraire d'imitateur, parce que l'imitateur prend la personnalité des autres, et un acteur doit avoir sa propre personnalité. Donc, comme m'a dit souvent Laurent Gérard, tu es le meilleur imitateur que je connaisse et tu aurais pu l'être, mais j'ai mis ça de côté. Mais c'est vrai que ça m'a permis, au départ, d'exister, et surtout, encore une fois, de faire rire, parce que j'adore faire rire, et ça m'a effectivement donné confiance en moi, et ça m'a permis d'exister un peu plus, et d'être un peu moins réservé que comme je l'étais enfant. Vous racontez comment le succès, en fait, a mis du temps à venir, et comment Dominique Bessner, qui nous écoute d'ailleurs en ce moment, je peux vous le dire, que vous aviez croisé lors de votre première pièce, vous aviez 20 ans, et Dominique vous a fait une prédiction, t'as 20 ans, c'est à 30 que ça commencera, et ensuite il va vous dire, c'est à 40 que ça va débuter, t'inquiète pas, vous n'avez jamais douté, en fait, jamais été découragé. Entre parenthèses, je le soupçonne de le dire à tout le monde, d'aller comme ça de 10 années en 10 années. Ça n'empêche pas que vous répondiez à la question. Ça va être super, ça va commencer à 40, tu vas voir, puis il y a 5 ans, c'est important, c'est durer. Mais moi, ça adore, c'est bien. Ah, c'est vrai, c'est le premier qui m'a trouvé un agent quand j'avais 20 ans. Non, je n'ai jamais été découragé, parce que j'ai toujours travaillé, j'ai eu cette chance formidable, Yves Lechet, j'ai travaillé très jeune, depuis l'âge de 20 ans, donc les choses sont venues progressivement, même si je n'étais pas reconnu tout de suite. Moi, je travaillais, je n'étais pas un acteur au chômage, j'étais au théâtre, je faisais des grands rôles au théâtre, même si à l'époque, on ne me parlait que de Place des Grands Hommes. Ah bah oui, le clip, le clip de Moëlle. Donc c'était marre. Non, je ne me suis pas découragé, et comme je cite souvent Gide, cette phrase qui m'a beaucoup servi, il faut suivre sa pente du moment qu'elle monte. Et je dis aussi dans mon livre que chaque acteur a comme un 20 à son âge. Alors il y a ceux qui se débouchonnent très vite, moi il fallait me laisser un peu en cave, avant que je me débouche, c'est une question aussi d'emploi, d'âge, de mûrissement peut-être. Claude Lelouch, on le disait, est très présent dans ce livre, vous avez tourné dans 7 de ses films à ce jour, et dans le prochain, je crois, on fera 8. Racontez-nous votre audition pour Tout ça pour ça. On est en 1993, quand Lelouch vous demande de chanter Le Petit Chemin de Mireille, en imitant de grands comédiens. Alors c'était marrant parce que j'ai été, effectivement, je rencontre Claude, et il me dit, il y a deux rôles pour vous, il y a un rôle Monsieur Donjon, ou alors un mec, mais le problème c'est qu'il faut qu'il imite un peu. Il ne savait pas, je dis, écoutez, Monsieur Claude, voilà. Alors il m'a fait venir, il m'a dit, demain tu reviens, tu me fais Céreau, tu me fais un tel, et tu vas chanter Le Petit Chemin. Alors tout le monde, évidemment, est descendu, toute l'équipe était là comme une audition pour me regarder. Je me suis levé, j'ai fait, ce petit chemin. Et puis j'ai fait mon temps, j'ai fait, ah bah ça c'est Céreau, c'est Renato, et puis voilà. Et j'ai fait ce personnage. Donc comme quoi les choses vous reviennent, après avoir fui l'imitation, elle m'est revenue. Et j'ai fait ce personnage très drôle dans Tout ça pour ça, qui a été un des premiers personnages qui m'a mis en lumière, où les gens me reconnaissaient dans la rue, me disaient, tiens, je t'ai vu là-dedans. Donc c'est marrant. C'était une audition très drôle, oui. Imit acteur que vous auriez d'ailleurs pu aussi intituler Admiraction, parce que c'est une déclaration d'amour à celles et à ceux que vous avez croisés sur les plateaux ou les scènes. On va en passer quelques-uns en revue, Antoine. On commence par celui-ci. Jean Marais, avec qui vous avez joué dans le 6 et demi en scène par Francis Huster. On est en 85 au théâtre Renaud Barreau. Racontez-nous, s'il vous plaît, la scène du ventilateur en coulisses. Jean, qui était un type formidable, parce que dans le livre, évidemment, je lui dis, je suis rentré dans le film. Moi, mes héros, les héros de notre enfance, c'était Belmondo, c'était Jean Marais. J'ai eu la chance de bien les connaître. Très bien. Et alors Jean Marais, la première fois, je le vois, il allait rentrer sur scène. C'était au mois d'août. Il faisait très très chaud. C'était la première représentation du CID avec Jean-Louis Barreau, Francis Huster. Il avait une collerette comme ça. Il avait un petit ventilateur. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ce ventilo ? Il m'a dit, écoute Antoine, il fait tellement chaud. Alors, je me le fous dans le cul, puis je m'envole. On m'appelle Maïa la veille. Et il est rentré pile à ce moment-là. Jouer Don Dièque pour faire orage. Avec une espèce de sérieux. Mais moi, j'avais les coulisses et la scène. C'était extraordinaire. C'était quelqu'un de très courageux et de très, très drôle. Jean-Paul Belmondo est également très présent. C'est plus qu'un ami avec vous. Vous avez fait les 400 coups, notamment dans une chambre d'hôtel, grâce à une chef. Je dois dire que c'est un des moments où je vous ai lu la nuit en partie. Et j'ai explosé de rire dans mon lit. Alors, racontez-nous cette scène incroyable. C'est ma première rencontre. Avec son maquilleur. Ah oui, ma première rencontre avec Jean-Paul. J'arrive dans une ville, je ne sais plus laquelle. Et je vais dans ma chambre d'hôtel. Je vais pour prendre ma clé, pour aller me coucher. Et j'entends, viens, viens. Je me retourne. Et qu'est-ce que je vois caché derrière des fauteuils ? Jean-Paul Belmondo, que je n'avais jamais vu, est tiqué au gâteau. Il dit, viens, viens, cache-toi avec nous. Mais je dis, qu'est-ce que c'est ? Cache-toi ! On a envoyé le maquilleur dans une boîte de nuit qui n'existe pas. Dès qu'il est parti, on monte dans sa chambre. Effectivement, le maquilleur se casse. Depuis 45 ans, le maquilleur de Charlie Coulé Serriant. Tout de suite après, Jean-Paul, j'avais pu Jean-Paul une fois dans ma vie. Et il me dit, viens avec moi, viens avec nous, parce qu'on va tout virer dans sa chambre. Alors, on a pris toutes les affaires qu'il y avait dans le lit, tout ça. On a tout viré dans sa chambre. On a tout mis par terre. Il n'y avait plus rien dans la chambre. Et après, je ne sais pas d'où il a sorti, Jean-Paul a amené une chèvre vivante. Sans lui faire de mal, il aime beaucoup les amis. Oui, vous avez dit qu'il lui apprend très délicatement. Très délicatement. Mais il se dit, qu'est-ce que tu fais avec cette chèvre ? Écoutez, je me suis débrouillé pour avoir une chèvre vivante qu'on a mise dans la baignoire. Et donc après, j'ai assisté, ensuite, deuxième acte, j'ai assisté à l'arrivée, évidemment, de Charlie furieux de ne pas avoir trouvé la boîte de nuit. Il est rentré dans sa chambre. Il n'y avait plus rien. Et après, il a entendu, et dans sa salle de bain, il a vu une chèvre dans la baignoire qui l'attendait patiemment. C'est ma première rencontre avec Jean-Paul Belmondo. J'ai dit, tiens, c'est bien, on va bien se marrer. 12 ans d'âge mental quand même. 12 ans d'âge mental. C'est ce qui fait le charme et le bonheur. Il n'y a eu que ça. Après, il y a eu avec les pompiers. Il y a tout ça. Et c'est vrai que je voulais partager ça avec les lecteurs, les auditeurs. surtout en ce moment où la période n'est pas très amusante je suis ravi que Yves vous ayez rigolé à toutes ces anecdotes alors dans Imit Acteur on vous dit aussi de belles choses, de belles pages sur cet homme là L'amitié chantée par Johnny en 1964 on vous croise sur son bateau en Corse et puis scène mémorable là aussi du bouquin c'est pendant la préparation du film Jean-Philippe en 2006 quand Fabrice Lucchini essaye de joindre Johnny chez lui et que la gouvernante ne comprend pas son nom racontez-nous alors ça c'est une histoire qui m'est arrivée à moi après un jour Rochefort me l'a raconté j'ai dit non mais vous savez Jean c'est à moi qu'il est arrivé cette histoire elle a fait le tour de Paris j'en ai une bonne sur Johnny mais c'est à moi qui est arrivé j'étais chez Johnny, Fabrice que j'avais mis en contact pour qu'il fasse le film avait mis un peu de temps à donner sa réponse ce qui énervait un peu de Johnny il faut bien le dire et moi un jour j'étais chez Johnny chez lui on prenait un petit café comme ça très tranquillement dans son jardin puis brusquement on l'appelle au téléphone alors il rentre chez lui après il me retrouve dans son jardin il me dit tu sais Antoine c'est Fabrice qui a appelé sans doute pour me donner sa réponse bonne ou mauvaise enfin et je ne l'ai pas pris au téléphone j'ai dit mais pourquoi tu ne l'as pas pris parce que ma gouvernante qui ne parle pas très bien le français m'a dit monsieur c'est Fabrice le kiné et moi je ne connais pas de kiné qui s'appelle Fabrice donc il a raccroché et Fabrice a rappelé douze fois avant que Johnny comprenne que c'était non pas Fabrice le kiné mais Fabrice le kiné ça je l'ai vécu en vrai donc je la raconte évidemment dans le livre parce que ça aussi ça fait partie des trucs extraordinaires qu'on ne peut pas inventer on a un autre extrait on va écouter bah oui parmi les rencontres aussi Antoine un mot de cet immense acteur je viens arriverai je viens arriverai je viens arriverai ne pleurniche pas je t'en supplie ne pleurniche pas c'est quand même parce que j'ai cassé ma biscotte c'est malheureux c'est certain c'est malheureux tu as cassé ma biscotte mais dans une circonstance comme celle-ci tu dois réagir en homme voilà Michel Serrault ici dans la cage au folle au théâtre avec Jean Poiret avec qui vous avez tourné en 1989 dans Comédie d'amour oui oui j'ai fait une petite scène avec lui et après il m'a gentiment imposé sur un petit film d'après Marcel Aimé de Pierre Tchernia il était très sympathique avec moi et il me disait toujours alors tu mimiques toujours je veux non non Michel tu parles je n'osais pas le faire devant lui quand même mais il a toujours été très loyal alors vous expliquez que la rencontre se fait après qu'il ait fait une scène absolument épouvantable à l'équipe technique et réalisateur si je me souviens bien et vous arrivez évidemment il vous s'est tendu et en fait il va avoir un petit voilà un petit clin d'œil ce qui est une façon de dire je les engueule tous mais t'inquiète pas entre nous tout va bien c'est ça ? oui exactement c'était ma première scène avec lui je l'avais déjà rencontré avant mais là c'était ma première scène et juste avant effectivement lui qui détestait les raccords qu'on fait au cinéma il insulte il s'énerve il insulte enfin il insulte il engueule la script en me disant tu commences à me faire chier avec tes raccords je m'en fous ce qui est important c'est le jeu tu me fais chier ça monte la température monte après scène suivante c'était ma gueule putain j'étais dans tous mes étages et là il a senti que j'étais mal il m'a fait un grand clin d'œil en se marrant il m'a fait comme ça au moins t'auras assisté à une de mes colères mais en se marrant et je me suis rendu compte que cette colère d'avant était aussi jouée et j'ai vu en cela tout le pouvoir de l'acteur c'est-à-dire que même dans sa vie il continue à jouer tout ça mais il était extraordinaire vous l'avez connu donc vous savez à quel point cet homme était magnifique colérique c'est vrai mais avec beaucoup de recul par rapport à lui il y a un moment important aussi dans votre vie dans votre carrière Antoine c'est le succès populaire de la saga camping dans laquelle vous jouez Polo que sa femme Mathilde Seigny dans le film présente je cite parce que vous en parlez comme le bouffeur de Minou et ça vous a un petit peu poursuivi bien sûr ça me poursuit toujours un phénomène public comme celui-ci il vous tombe dessus on est en 2006 donc vous avez 47 ans ça rassure définitivement à ce moment-là en disant bah oui non seulement je me suis pas planté mais en plus les gens m'apprécient quoi oui oui ça fait très plaisir mais encore une fois c'était la suite de plusieurs choses tout ça est arrivé tranquillement il y a aussi évidemment Agatha Christie le commissaire Larosière qui est un très très gros succès donc j'avais à la fois pour le grand public je suis encore maintenant Larosière ou camping c'est pas le même public forcément mais effectivement ça rassure parce que le succès le succès populaire la réussite est assez rare vous savez les acteurs souvent on leur parle de 3-4 films à la fin de leur vie et Julio me disait que quand il tournait avec Noiré et Noiré était déjà âgé à chaque fois que quelqu'un allait voir Noiré il disait regarde ça va être le vieux fusil et à chaque fois le mec disait je vous ai adoré dans le vieux fusil moi ce sera à vie on me parlera de Paulo Gatineau mais j'en suis très fier parce qu'il y a des acteurs qui ne font jamais de vrai gros succès populaire donc évidemment ça rassure ça fait plaisir Imite Acteur c'est le titre de votre livre Antoine Dulerry il vient de paraître aux éditions du Cherche Midi alors pour partager avec nos auditeurs nous allons offrir ce matin ce livre mais pour gagner il faut répondre à la question que vous pose vous qui nous écoutez Stéphane quel agent devenu producteur avait prédit à Antoine Dulerry que sa carrière commencerait un peu sur le temps voilà à 30, à 40 à super ça a varié le moment qu'il a raison c'est la seule chose qui nous fait plaisir réponse au 3210 Antoine vous restez avec nous j'espère bien à suivre dans Laissez-vous tenter un CD consacré au maître de l'absurde j'ai nommé Pierre Dac et Francis Blanche disque que nous présentera Monique Younes à tout de suite on va aussi parler télévision RTL Laissez-vous tenter Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi En compagnie d'Antoine Dulerry qui publie Imit Acteur aux éditions du Cherche-Médie nous accueillons Monique Younes Bonjour Monique Vous nous faites découvrir ou redécouvrir pour ceux qui le connaissent un des maîtres de l'absurde en France il s'appelle Pierre Dac on lui doit beaucoup de choses et certains le voient comme le père d'ailleurs d'une forme d'humour contemporain Ben oui disons que Pierre Dac fut en son temps un avant-gardiste Antoine Dulerry on le disait pendant la pub dès les années 20 ces sketchs absurdes et décalés ont réveillé les cabarets Montmartreux et Germano-Pratin et dans les années 30 il faut rappeler que c'est lui qui produit les premières émissions d'humour à la radio et puis en 1938 il fonde l'un des premiers journaux satiriques l'os à moine organe officiel des loufoques dans lequel il raille autant Hitler et Mussolini que les compromissions de nos hommes politiques français et oui parce que ça a été aussi il faut rappeler une grande figure de la résistance française exactement ça je l'ai appris tardivement c'est un grand monsieur très courageux très et il dira une fois arrivé à Londres en 1943 en France il y avait deux hommes célèbres le maréchal Pétain et moi la nation ayant choisi le maréchal je n'ai plus qu'à m'en aller et donc il arrive et il va devenir l'une des voix de Radio Londres l'un des français qui parle au français sur les ondes de la BBC et c'est à son retour en France après la libération que sa carrière d'acteur comique va décoller il forme un duo avec le génial Francis Blanche et ensemble tels deux gamins potaches ils font les beaux jours de la radio et du café théâtre leurs sketchs enregistrés aux trois bodés sont édités en CD par Jacques Canetti Productions extraits du dernier salon où on ne cause pas vous savez que je suis de courant il paraît même que qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ben on ah oui elle arrive si on veut si on veut quoi qu'il y ait la réflexion évidemment quand on va au fond des choses on y reste vous je crois que votre sketch préféré c'est Madame Arnica ah oui j'adore ça j'ai beaucoup d'admiration pour les deux et Francis Blanche était un acteur de génie il ne faut pas oublier la drôlerie de cet acteur quand on le revoit dans les Tontons Flingueurs une virtuosité comme Blier c'est des acteurs qui m'ont tous inspiré et la drôlerie l'humour la dérision extraordinaire de ces mecs-là qui n'ont pas arrêté comme Jean-Paul Belmondo de faire les 400 coups il faut bien dire la vérité et Pierre Dec et Francis Blanche s'amusaient avec des thèmes jadis d'actualité et on découvre effectivement grâce à ce CD qu'ils le sont toujours par exemple la psychose ou la haine il y a trop de haine et il y a trop de haineux ça tourne au scrabreux et au scrabreux car certains haineux dans la rime même entre eux à se traiter tête haineux c'est un cercle vicieux car quand un haineux est un autre haineux celui qui est est aussi par l'autre aïe de même que celui qui est aïe aïe sans celui dont il est aïe chaque aïe donc il y a un aïe qui est ce qui fait qu'en fait quand on peut voir comme ça l'aïe alors Pierre Dac s'était également présenté à l'élection présidentielle mais oui en 1965 il se présente à la première élection présidentielle au suffrage universel en tant que candidat écoutez bien du mouvement ondulatoire unifié le mou avec pour slogan les temps sont durs vive le mou Coluche limitera en 1981 et Coluche n'est pas le seul à s'inspirer de Pierre Dac Pierre Desproches lui doit beaucoup également et ça continue aujourd'hui avec des humoristes plus jeunes comme Chris Esquer ou Michael Hirsch le sketch le plus célèbre de Pierre Dac alors ça je l'ai découvert grâce à vous et le Schmilblick mais oui c'était en 1950 et le Schmilblick cet appareil qui bouleverse toutes les lois tant ceux de la physique nucléaire que ceux de la gynécologie dans l'espace il l'avait décrété donc un objet qui ne sert absolument à rien et peut donc servir à tout et le Schmilblick va être utilisé par Guilux en 1969 pour son jeu télévisé qu'il va baptiser le Schmilblick en référence à cet objet génial et on se souvient de la parodie qu'en fera Coluche et papy vous l'a est-ce que la chaîne est mes bliques mes bliques s'il tient de la main il tient de la main voilà Coluche un des héritiers de Pierre Dac Pierre Dac qui considérait d'abord l'humour comme un merveilleux réservoir d'énergie et qui disait le plus beau compliment qu'on puisse me faire en lisant mes textes c'est de me dire que c'est complètement con mais que c'est vrai voilà vous pouvez découvrir son art grâce au CD Les sketchs inoxydables de Pierre Dac et Francis Blanche de Francis Blanche chez c'est chez c'est oh là chez Jacques Canetti voilà qui on doit tout en tout cas c'est une très bonne idée de les rééditer parce que la légèreté l'absurde c'est tout ce que j'aime on marque une pause et on parle télévision dans un instant toujours avec vous Antoine Duvéry et Isabelle Morelli-Bosque Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi Vous voulez nous parler audience ou pas du tout ? Non non je vous ferai un résumé demain mais il grimpe à notre Julien Courbet on en reparlera demain Alors Isabelle face à 911 Lone Star sur M6 on a le retour de Balthazar sur TF1 Oui alors pas encore le Roi Mage mais le médecin légis joué par Tomer Sisley Tomer qui comme vous Antoine alterne grand et petit écran et comme vous attire le public télé vous encore dernièrement avec les petits meurs j'ai adoré lui avec notre Balthazar donc Syrie a grand succès sur TF1 ce soir on le retrouve en baroudeur navigateur la capitaine Bach Hélène de Fougerolle le croit mort leurs retrouvailles comme les eaux de l'océan sont extrêmement houleuses leur première nuit agitée pas exactement comme on pourrait le penser l'intrigue est toujours claire mais vu que les chaînes ne se donnent jamais la peine de résumer d'une saison sur l'autre ce qui m'exaspère j'ai donc appelé hier Tomer Sisley en tournage en province pour qu'il nous rappelle la fin de la saison 1 qui s'y colle et le début de la saison 2 pardon et le début de la 3 histoire qu'on soit raccord alors nous avons laissé Balthazar aux portes de la folie juste après la mort de son meilleur ami et on le retrouve en début de saison 3 si vous avez moqué les 5 premières minutes tout seul sur un joli voilier il a essayé de fuir son passé il a tout abandonné il est parti tout seul pour se retrouver sauf que évidemment le passé finira par le rattraper et alors qu'il ne veut plus du tout s'occuper des morts il va si j'ose dire tomber sur un os exactement ouais c'est vrai pour l'instant il n'y a que 2 saisons qui ont été diffusées mais c'est vrai que le public était au rendez-vous pas loin de 7 millions et nettement plus de 7 avec le fameux replay J plus 7 ouais on ne peut pas faire sans le replay on n'est plus dans les années 80 aujourd'hui les gens décident quand ils ont envie de regarder leur programme télé alors quand il ne parle pas à sa femme disparue Balthazar tourne Tomé Sisley donc bientôt Largo Winch bientôt Balthazar 4 et bientôt un film américain avec un casting 5 étoiles qui le prouve bah oui Jennifer Lorraine Kate Blanchet Leonardo DiCaprio Meryl Streep Timothy Chalamet Matthew Perry Adriana Gandé bon ben vous complétez très bien le cheptel voilà on en reparlera côté fiction n'oublions pas la géométrie de la mort sur Arte formidable feuilleton policier nordique vous savez on retrouve d'un côté un corps sans bras et de l'autre des bras sans corps avec des flics tourmentés qui justement n'ont pas le bras long j'adore ce feuilleton et enfin Monique j'ai constamment pensé à vous alors là c'est beaucoup plus grave en regardant la remarquable enquête de 27 minutes d'envoyé spécial sur la 2 sur l'explosion des 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dans un gare du port de Beyrouth en août dernier votre maman habite toujours à Beyrouth tout est montré démontré les produits chimiques entassés dans un navire poubelle fissuré dès le départ l'armateur russe en fuite le bateau dévié de sa trajectoire est surchargé d'autres produits chimiques à Athènes les marins prisonniers des mois durant dans le port de Beyrouth sans nourriture et sans salaire le transfert du nitrate dans le fameux hangar 12 lui-même fissuré la porte ne fermant pas le rapport alarmant et alarmiste d'un militaire aujourd'hui en prison le premier qui dit la vérité le directeur des douanes ultra corrompu et qui continue son petit business et enfin le journaliste Rayad Kosaibi qui lutte et résume dans un pays normal on se serait dit cette marchandise est dangereuse il faut la confisquer et la mettre en sécurité ici au contraire leur mode de pensée c'est de se dire il y en a pour un million de dollars et on doit trouver une façon de monnayer ça le système est plus fort qu'une quasi explosion nucléaire oui c'est un dixième d'explosion atomique ce qui s'est passé et honnêtement l'enquête est exemplaire je vous la recommande Monique et puis à vous vous aussi Antoine bien sûr j'adore ça je suis passionné par ces enquêtes là alors dans un instant on va se retrouver nous allons distribuer votre livre aux auditeurs qui ont répondu à notre question et vous donnerez la réponse et nous accueillons Julien Courbet bien sûr donc c'est un festival de bonheur successif bah oui c'est que du bonheur mon chéri je suis ravi Laissez-vous tenter dans RTL matin avec Yves Calvi quel agent devenu producteur avait prédit à Antoine Dulerry que sa carrière commencerait vraiment sur le tard si vous avez répondu à cette question au 3210 vous avez gagné son livre vous me donnez son nom cher Antoine Dominique Besnard et bah voici merci